Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve du coup dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera un update lecture, comme toujours j'ai envie de dire J'ai 6 livres à vous présenter et dans ces 6 livres il y a 4 livres papier et du coup 2 livres ebook Je vais commencer tout de suite par la lecture que j'ai pas trop aimée, comme ça comme d'habitude On commence par le moins bien et après on passe à autre chose Il s'agit de Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher J'en avais entendu parler sur Instagram il y a déjà un petit moment Il me tentait trop parce que ça racontait l'histoire d'un monde post-apocalyptique un peu dystopique Du coup dans le futur où toutes les femmes ont disparu depuis 50 ans Enfin pas qu'elles ont disparu mais je veux dire depuis 50 ans il n'y a plus une seule naissance féminine Et donc fatalement les hommes se retrouvent entre eux Et vous vous doutez bien que la pérennité de l'espèce humaine est un peu compromise jusqu'au jour où comme par miracle une fille naît Voilà donc on se doute bien que cette fille va être considérée comme quelqu'un de très important, de très rare Et va être gardée bien secrètement dans un endroit jusqu'à sa puberté Ou alors à ce moment là elle devra choisir un peu son futur mari, son futur compagnon de vie Pour relancer la nature humaine, l'espèce humaine plutôt Alors je trouvais que l'histoire de base était plutôt originale J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, enfin accroché au résumé en tout cas accroché à ce qu'on nous promettait Pourtant ça ne l'a pas fait, tout ça parce que j'ai trouvé ça trop lent, trop long Il y a très peu d'actions, quand il y en a c'est un peu absurde Enfin vraiment il y a vraiment beaucoup de longueur Pourtant le livre n'est pas grand parce qu'il ne fait que 440 pages à peu près Donc c'est un livre de taille normale on va dire C'est écrit assez grand, voilà, mais ça ne l'a pas fait On a à chaque fois un point de vue différent Donc soit on suit Eve qui est du coup la fille Soit on suit Bram qui est un garçon qui a un son d'importance dans l'histoire Franchement c'était long, c'était limite ennuyant Au début ça a commencé bien et puis je sais pas Les personnages sont pas si attachants que ça, c'est pas si approfondi Je trouve que l'histoire aurait pu être super chouette et super bien exploitée Finalement ça ne l'a pas été, donc ça ne l'a pas fait avec moi J'ai vraiment peiné pour le terminer Et voilà, une déception quand même parce que je m'attendais à mieux Je vais continuer avec le livre qui m'a un peu mis en mitige on va dire Il s'agit de La mer éclatée, le premier tome de Joe Abercrombie Alors je l'ai vu passer sur les instagram fantasy etc Apparemment Joe Abercrombie c'est un des précurseurs de la fantasy Ou en tout cas il est très connu dans le milieu de la fantasy Et il a beaucoup de succès J'ai aussi entendu dire que celui-ci n'était pas son meilleur livre Mais franchement encore une fois je suis complètement perplexe Parce que j'ai pas détesté l'histoire Voilà c'est de la fantasy, c'est agréable etc Mais ce qui m'a dérangée c'est que encore une fois je trouve que c'est pas hyper exploité jusqu'au bout Et les personnages en fait je suis arrivée à un stade où les personnages ils pouvaient leur arriver n'importe quoi J'étais même pas triste ou j'étais pas investie dans leurs aventures Et je m'en foutais un petit peu de ce qui leur arrivait Mais voilà ça s'est un peu arrangé vers la fin où il y a un peu plus d'action Mais c'était très prévisible aussi Franchement j'ai pas hyper accroché Donc je ne sais pas si je vais lire la suite Peut-être que je me tenterai l'autre saga qui s'appelle la première loi du même auteur Pour voir un peu si c'est celui-là ou si c'est juste moi qui n'accroche pas à l'écriture C'est possible Je vous le conseille quand même parce que c'est de la fantasy qui est assez accessible dans tous les cas C'est très réaliste dans le sens où on parle vite fait d'elfes mais on les voit pas Il n'y a pas vraiment de créatures magiques, de dragons ou autres comme on pourrait trouver la fantasy C'est pas un univers hyper fourni Donc franchement on s'y perd pas, il est assez petit Mais voilà c'était pas le meilleur fantasy que j'ai lu Donc à voir, je sais pas si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé Mais moi ça ne l'a pas fait Alors maintenant on va parler que des livres que j'ai aimé Je vais vous parler tout d'abord de La sphère de Alexiane Delis Alors j'en avais des gens, donc Alexiane Delis c'est celle qui a écrit également Les ailes d'émeraude J'avais beaucoup aimé, bref j'en ai déjà parlé Ce qui était assez drôle c'est que je l'ai lu en même temps que Eve Hoffman Et que du coup dans Eve Hoffman c'est les femmes qui ont disparu Et dans La sphère on commence dans un monde où il n'y a que des femmes et ce sont les hommes qui ont disparu Donc j'ai trouvé que le parallèle était assez drôle, enfin bref Mais franchement rien à voir les deux livres Ce que j'ai beaucoup aimé dans La sphère c'est que Donc du coup on a ce début où on suit une jeune fille qui vit dans un monde dystopique etc Où les hommes ont disparu Et en fait elle va suivre sa meilleure amie dans ce qu'on appelle La sphère Et La sphère c'est un endroit où vous devez payer forcément Mais vous avez la possibilité de choisir un scénario Et vous vous retrouvez complètement immergé dans cette réalité virtuelle Donc c'est un peu comme un jeu vidéo Et vous vous retrouvez immergé dans cette réalité virtuelle Là il y a des hommes, chose qui n'existe pas dans le vrai monde Et voilà vous vivez des aventures et autres Donc c'est vrai un jeu vidéo mais réalité virtuelle etc Et donc en fait sa copine, enfin son amie a réussi à avoir des places Elle a économisé assez et donc elle a invité notre héroïne à la suivre Et donc elles vont dans le nouveau scénario qui a été mis en place très récent Et c'est un scénario qui se situe dans un vaisseau spatial Il y a des hommes etc Alors au début j'aimais beaucoup, je trouvais ça super chouette Puis arrivé vers le milieu je me suis dit mais c'est un peu long L'héroïne elle fait que se plaindre Enfin je sais pas il y avait trop de mystères bizarres Je comprenais pas où l'autrice voulait nous amener Et finalement j'arrive vers la fin Et là on a toutes les révélations Mais je m'y attendais pas C'est pas vraiment un coup de coeur Parce que j'ai quand même eu ce milieu un peu bancal Mais c'était juste une super belle Enfin c'était vraiment une super belle lecture Parce que j'ai été surprise Genre je m'y attendais vraiment pas Et je suis vraiment contente de l'avoir lu Et du coup en comparaison avec les ailes d'émeraude Je trouve que là on voit que l'autrice a pris un peu plus d'assurance dans son écriture Et que c'est beaucoup moins gnagnant on va dire Que les ailes d'émeraude Même si les ailes d'émeraude restent très très correctes et très bien Mais voilà franchement j'ai super bien J'ai super adoré Je vous le conseille Je peux pas vous en dire plus Parce que la surprise doit être là Mais c'était vraiment une très très belle surprise Et une très belle lecture Légère pas prise de tête C'était pas exceptionnel Mais rien que pour les retournements de situations auxquelles je ne m'attendais pas Bah je trouve que c'est génial Franchement c'était génial Fallait y penser quoi Ensuite je vais vous parler d'une autrice que j'aime beaucoup Il s'agit d'une autrice belge Barbara Abel avec son livre Je t'aime Donc si vous ne connaissez pas Barbara Abel C'est une autrice de thriller Psychologique surtout Qui sont juste incroyables Alors j'ai déjà lu je sais pas Et derrière la haine Derrière la haine je pense que c'est un de ses plus connus En tout cas Voilà encore une fois Elle ne m'a pas déçue Même si finalement A force de lire ses livres Même si ce n'est que le troisième On commence un peu à connaître L'esprit de l'autrice Et se dire qu'elle va chercher toujours le pire Mais le pire de même Imaginez le pire c'est encore pire Vous voyez On commence à savoir que ça va aller dans ce sens là Mais finalement je sais pas comment elle fait Mais elle arrive toujours à nous surprendre Enfin moi en tout cas j'ai encore été surprise Et même si clairement c'est pas mon préféré parmi les trois J'ai quand même beaucoup aimé Parce que ici on va vraiment voir comment de l'amour On peut passer à la haine Et se rendre compte qu'il suffit d'un rien Qu'il y a vraiment une limite très très fine entre ces deux sentiments En fait on va suivre l'histoire d'Alice qui a 18 ans Et qui a perdu sa mère Voilà elle vit avec son père Son père s'est remarié Cette nouvelle femme a deux enfants elle aussi Qui sont un peu plus jeunes qu'Alice Donc c'est une famille recomposée Alice va rencontrer un garçon Donc ça va être son premier amour Voilà ils vont s'aimer Ils vont faire des petites conneries Comme tous les adolescents on va dire Et malheureusement Il va se passer quelque chose D'assez grave Qui va entraîner Alice Dans une spirale judiciaire Dont elle ne va pas savoir se sortir Son père va tout faire Vraiment c'est une descente aux enfers la plus totale Mais tellement réaliste Qu'on se dit Waouh c'est quand même chaud Et les relations entre les personnages Enfin vraiment c'était dingue C'est une famille recomposée Donc on se doute bien que La mère n'aura pas le même attachement Envers Alice qu'envers ses propres enfants Et vice versa avec le père Enfin Vraiment c'était juste C'était juste incroyable J'adore vraiment Parce que c'est vraiment hyper psychologique Donc si vous aimez les thrillers psychologiques Franchement je vous conseille Même pas que celui-là Je vous conseille vraiment de vous plonger Sur les oeuvres de Barbara Abel Parce qu'elle est super forte là-dedans Et voilà enfin là c'est C'est vraiment le thème de l'amour De la haine Voir la frontière entre les deux Et bah se dire que Même si on aime une personne Il y aura toujours des gens Qu'on aimera plus qu'elle Et qui passeront avant Enfin c'était juste dingue Vraiment je l'ai lu en Je pense en une journée et demie Tellement j'ai été prise dedans C'est ça aussi la force de Barbara Abel C'est que quand vous commencez C'est très très dur de s'arrêter Parce que même s'il n'y a pas Énormément d'action C'est tellement prenant Psychologiquement parlant Que bah on a pas envie de le lâcher Je vais vous parler maintenant D'un nouveau livre papier Ça aussi c'était une petite découverte Alors c'est Courtenay De premier chapitre Sur Instagram Qui m'en avait parlé C'est une de ses sagas préférées Et voilà je me suis dit Que j'allais me lancer Parce qu'on a plus ou moins Les mêmes goûts Enfin on a les mêmes goûts d'ailleurs Donc voilà C'était possible Que j'allais apprécier Il s'agit des Accords corrompus Le tome 1 De Kelly Sinclar Pardon Et c'était une très très bonne surprise aussi Parce que Au début ça commençait tout doucement Enfin je voyais pas trop Il y avait des petites choses Qui me dérangeaient un peu Mais finalement Plus on avançait dans l'histoire Plus c'était hyper intrigrant Hyper mystérieux Et hyper prenant On va suivre l'histoire D'une jeune fille Qui habite dans un monde Je ne sais plus les noms Ça fait un petit moment Que j'ai lu Enfin bref Il y a deux mondes Bien séparés Deux univers Et cette jeune fille Vivit dans le monde Un peu plus ensoleillé L'autre c'est le monde Un peu plus glacé On va dire Mais cette jeune fille A une particularité Elle porte un voile Qui la cache complètement Et en fait Personne Mis à part sa mère Ne l'a jamais vue Et il y a une raison Pour laquelle Elle porte ce voile Sauf que Les personnes qui l'ont vue Malgré elle Ou peut-être pas Ont été tuées juste après Pour cacher ce secret Et donc en fait Tout le livre va Nous teaser Sur ce qu'il y a Sous ce voile Pourquoi est-ce que Elle est cachée Qu'est-ce qui s'est passé Voilà Et donc à la fin On commence un peu A se douter des choses Mais ça reste quand même Très subtil Et finalement On arrive à la fin du livre On a la révélation Et c'est tout à fait logique Mais en même temps On ne s'y attendait pas J'ai trouvé ça hyper prenant Il y a des moments Qui m'ont fait rire Il y a des moments Qui m'ont émue Il y a un personnage Qui meurt à un moment donné C'était hyper triste Enfin Vraiment J'ai bien aimé Il y a un petit bémol Un petit truc Qui m'a un peu dérangée Et qui m'a un peu cassée Dans cette ambiance Fantaisiste Univer inventée C'est que Le monde de glace On va dire Ils ont un langage Qui ressemble très fort au nôtre Par exemple Leurs insultes Bah c'est les mêmes que nous Alors du coup C'est vrai que ça m'a un peu perturbée De lire un livre D'un monde inventé Avec leur religion Leur Enfin Tout Tout inventé Et en fait De retrouver des insultes Qu'on dit nous Enfin bref C'est un détail Vraiment Mais ça m'a perturbée au début Mais vraiment Enfin Les accords corrompus J'ai trouvé ça super frais Super original Super Enfin Super tout Franchement J'ai passé un super bon moment J'ai eu du mal à rentrer au début Mais Une fois que c'était fait J'ai plus su décrocher Et franchement C'est limite Un coup de coeur Une très très belle découverte Et je vous la conseille A 100% Si vous aimez La fantaisie jeunesse Qui prend pas la tête Mais qui est très mystérieure Et enfin Je vais vous parler Du livre Qui m'a le plus conquip De cette update lecture Qui m'a le plus emportée Qui m'a le plus tout Il s'agit de Dragon Blood De Anthony Ryan Le premier tome Le sang du dragon Alors Le dragon pour moi C'est une des créatures Les plus incroyables De l'univers fantasy C'est une créature Que j'adore Et donc J'avais super hâte De me lancer dans ce livre Parce que Dragon quoi Donc voilà Surtout que j'en avais entendu Beaucoup de bien D'Anthony Ryan Et de son autre saga Qui s'appelle Blood Song Et celle là aussi Elle semblait super bien On va suivre Trois personnages différents Alors il y a Claydon Thor Krek Qui est un de mes personnages préférés Je l'ai trouvé super attachant Super drôle Enfin voilà Il est un peu paumé Dans tout ce qui lui arrive Il a pas forcément choisi Tout ça Mais il gère plutôt bien Et vraiment Il est super intéressant On a un autre personnage Qui s'appelle Ilmor Qui est un officier Et lui Son aventure Son arc scénaritique Va surtout se dérouler Sur un bateau C'est celui que j'ai un peu moins préféré Bah je l'ai pas détesté En soi c'est juste que son histoire m'intéressait moins Même si vers la fin J'ai trouvé que c'était quand même vachement intéressant Ce qui lui arrivait Et enfin Le dernier personnage C'est Lisanne Qui est donc la seule femme De ce trio Et Lisanne est juste incroyable C'est une espionne Qui a des Enfin pas des pouvoirs Mais en fait Pour avoir certains pouvoirs Ils boivent le sang De certaines espèces de dragons Il y a très peu de gens Qui ont la possibilité de boire ce sang Sans mourir Et Lisanne fait partie de ces gens là Et donc Bah voilà Une fois qu'elle boit un certain sang Elle a la rapidité Ou autre Enfin vraiment C'est super Super original Je trouve comme façon de faire Lisanne est juste incroyable Elle est forte Elle est drôle Elle a peur de rien Elle se met dans des situations Elle s'en fout de se mettre en danger Je ne vous ferai pas l'affront D'essayer de vous résumer ce livre Parce qu'il est quand même très gros Il est très très riche C'est un gros livre de fantaisie adulte Il est très riche dans l'univers Il est très dense Il y a énormément de choses Donc si jamais ça vous intéresse Je vous invite à aller vous même lire le résumé Je pense que ce sera beaucoup mieux pour vous Que si moi j'essaye de vous résumer ce livre Sachez en tout cas Qu'il m'a emporté du début jusqu'à la fin C'était pas trop compliqué à suivre C'est quand même dense Il faut se le dire Il y a énormément d'informations Mais j'ai trouvé que c'était hyper original J'ai trouvé que c'était hyper original La façon dont les personnages utilisaient les dragons Leur univers, leur religion Vraiment tout Là aussi dans ce livre Il y a énormément de révélations On est stressé On rigole parfois Mais on est surtout très stressé On a peur pour nos personnages On a peur pour eux Ce qui va leur arriver On s'attache à eux Vraiment je n'aurais même pas assez de mots Pour vous décrire ce que j'ai ressenti Parce que j'étais totalement dedans Franchement je m'y croyais J'avais vraiment l'impression d'être l'un ou l'autre Et de voguer sur les mers Ou d'être ado de dragon Enfin bref C'était juste une histoire incroyable Et encore une fois J'ai hâte de me plonger dans le tome 2 Et dans le tome 3 Parce que ça promet pour la suite Parce que là Malgré tout c'était quand même assez introductif Voilà il faut introduire l'univers Il faut introduire l'intrigue A la fin il se passe quelque chose d'assez important Et on se doute que dans le tome 2 Ça va être un peu plus compliqué pour les personnages Mais malgré le fait que ce soit assez introductif Il se passe quand même vraiment 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 beaucoup de choses Et voilà c'était juste incroyable Donc foncez si vous aimez la fantasy Si vous aimez les dragons Foncez foncez Voilà j'espère que ce top date n'était pas trop fouillis Parce que malheureusement j'ai mal géré mon temps Et ça fait déjà un petit moment que j'ai lu tous ces livres Et je filme tard Donc j'espère que j'ai quand même réussi à vous expliquer mon ressenti Par rapport à ces livres Et à vous peut-être donner l'envie de les lire En tout cas Voilà moi je trouve que cette lecture est plutôt positive Malgré les deux petits couacs du début Mais bon ça arrive Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez lu l'un ou l'autre livre Si vous avez aimé ou pas Enfin bref vous connaissez la chanson De toute façon à vous abonner si jamais Si jamais ça vous plaît Et si vous voulez suivre mes autres aventures livresques Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine Même heure même endroit Et en attendant portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz